Donc, sans ce cadre macroéconomique maîtrisé, le gouvernement aurait chaque fois demandé. Nous sommes passés du stade de demander au stade de payer de bailleurs de fonds. Donc, nous devons nous en féliciter. Je ne suis pas de ce genre qui pense que tout le tableau n'est pas un connoir. Vous n'êtes pas un congolo pessimiste ? Non, je ne suis pas un congolo pessimiste et non plus un congolo optimiste à la vavette. Donc, je suis réaliste et je pense que sur le plan routier, sur le plan du transport, on voit, on continue à voir la réunification routière du pays qui est importante parce que sans cela, nous sommes appelés à céder à cette balkanisation qui nous guette parce que le peuple ne se contacte pas et le président public en a fait un cheval de bataille dont assume de main de maître, je le répète, au premier sur le matata. Et sur ce plan, nous avons des bus, nous avons une ligne aérienne congolaise dont les traités sont déjà finies, qui vont être mises en place. Je crois que le Congolais peut s'estimer à 100 jours de ce nouveau gouvernement quand même avoir un chef au sommet de ce gouvernement qui est déterminé de matérialiser la vision du chef de l'État qui est la révolution de la modernité dont il a été voté en 2011. Je rappelle que tous les ministres doivent conquérir à ce projet voulu par le chef de l'État parce que nous n'accepterons pas. Les 100 jours matata vont nous permettre, aujourd'hui, je vais à la fin, me permettre de citer quelques-uns que je pense, que je pense librement. Vous aimez bien citer les gens ici. Non, non, mais nous sommes aux 100 jours du Premier ministre. Qu'est-ce que les Congolais de Katakokombe peut retenir des 100 jours de matata ? Le Congolais de Katakokombe peut retenir que bientôt, dans leur secteur, ils vont voir une route macadamisée qui va leur permettre de sortir de leur point fin fond du pays. leurs exploitations, leurs agricultures, leurs moissons, leurs élevages pourront enfin bénéficier d'une exportation ou d'une importation vers les grandes villes. Et cela va entraîner une amélioration des villes à travers des routes des deserts agricoles. Et aussi, par exemple, lorsqu'on parle de ce domaine de l'électricité qui donne aujourd'hui le problème continu, mais nous avons beaucoup de réformes pilotes concrètes, là aujourd'hui, sur beaucoup d'autres sites. Nous avons le site de Linga, nous avons le site, par exemple, au Bandundu, et d'autres, j'en passe. Mais les Congolais doivent retenir que l'amélioration de sa condition est ce que veut le gouvernement matata. Nous sommes en cohésion dans ce gouvernement, mais nous tiendrons, comme le veut le chef de l'État, à une seule chose, le bien de la population. Les routes vont être continuées à être faites, le transport sera continué, et nous allons mettre un accent particulier sur la gestion de ces engins que nous confions à ces entreprises. Nous avons aujourd'hui la création des trois entreprises qui nous permettent de bien gérer ces parcs agro-industriels que nous avons mis en place, parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Il faudrait que la gestion soit adéquate pour permettre un bon rendement et qu'enfin, le peuple bénéficie de toute cette moisson qui sortira de ces parcs agro-alimentaires. Vous avez cité beaucoup de points positifs par rapport à votre discours, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière concrète pour pérenniser les acquis, pour consolider les acquis ? Voilà, pour pérenniser les acquis, j'ai tout de suite cité créer des mécanismes, créer des organisations, entre autres des entreprises qui permettent de suivre de près la fiabilité, la gestion de ces... À l'exemple même du Premier ministre, il a une politique de suivi très accrue. Tout à fait, mais écoutez, cela va... L'élan est pris par le haut. Vous savez que lorsque le sommet, le chef de l'État, le Premier ministre Romatata, dans l'exécutif, ne font pas, ne donnent pas l'exemple, vous ne saurez pas avoir les résultats à escompter. Donc je pense que le Premier ministre Romatata est un homme beaucoup, parfois, conteste sa rigueur, mais aujourd'hui, ça paye. Ça paye, nous avons un Congo qui va beaucoup mieux sous sa houlette aussi, et visiblement. Donc le parc de Bokanganos, comme je disais, est un grand projet pilote. Aujourd'hui, avec Daipé, nous avons quatre grands parcs agroalimentaires. C'est très important parce que le peuple veut se limiter directement sur ce combat de ventre. Eh bien, ce grand parc où le gouvernement investit avec le groupe LR, nous avons intérêt à y veiller. Donc le Premier ministre a créé trois entreprises pour effectivement veiller au stade de l'équipement, au stade de la gestion et au stade de veiller à ce que tout se passe correctement en termes de délivrance de ce que nous avons comme moissons, de ce que nous recoltons au peuple. Voilà, ce sont des éléments qui poussent à dire les 100 jours de Matata, eh bien, nous avons des hommes qui doivent un peu plus bouger. Le gouvernement, nous sommes dans un pays où nous devons travailler 24 heures sur 24. J'en félicite notamment certains. Germain Kambinga, le ministre... Laissez-moi terminer, laissez-moi l'émission. Oui, 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 attendez. Le ministre, vous allez chuter avec ça. Dernière question, dernière question. Quelle chose accordez-vous au gouvernement Matata ? Dernière question, comme ça vous allez citer les noms, comme vous voulez. Non, non, nous sommes dans les 100 jours de ce gouvernement. La chance que vous accordez au gouvernement Matata. La chance que j'accorde au gouvernement Matata. Sous le leadership du Premier ministre, matérialisant la vision du président de la République, la révolution de la modernité, je suis convaincu que M. Matata-Npogno fera ce que le président a besoin pour que le peuple congolais reprenne sourire. Et très vite, nous avons constaté que des secteurs sont en train d'être très vite... Les secteurs sont boostés. Les secteurs sont boostés, voilà. C'est le mot qui m'a échappé. Les secteurs sont boostés. Et ça, c'est fait par aussi cette détermination voulue du Premier ministre. C'est pour ça que j'allais vous dire, il faut que les ministres... On en a à peu près 52, si j'en abuse, et vice-ministres. Il faut que... 47 au total. Il faut que tout le monde, il faut que le peuple connaisse tous ses ministres. Ces ministres ne doivent pas attendre d'être seulement dans les réunions du gouvernement. Nous devons avoir... Tout le monde doit se considérer. Si je vous dis, ceux que je veux citer comme ministres aujourd'hui sont connus de ce que vous donnerez le micro dans la rue. Mais où sont les 47 autres ? Nous avons besoin d'un gouvernement dont tous les ministres doivent avoir les mêmes habilités. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas. Ce que je dis, c'est qu'ils doivent un peu plus se booster et ça n'engage que moi en tant que citoyen de ce pays. Je crois que l'effort fourni par le premier ministre Matata est tellement grand que le président de la République... Et nous ne pouvons pas accepter les gens qui sont nommés et qui ne sont pas connus de la population et qui ne descendent pas. Dans un secteur comme l'industrie, je rappelle, je félicite le ministre Germain Kambinga, dans le secteur de l'environnement, le bienvenu Lyotan Jolie, dans la vice-primature du budget, madame Ernestine Noka, vous avez comme ça des gens visibles que vous pouvez voir. Dans le plan, vous avez monsieur Olivier Kamitatou, le ministre Olivier Kamitatou, dans les infrastructures, le ministre Kassuichi, vous avez donc des gens qui sont là, qui sont déterminés, qui prennent la cause de la population comme le leur. Voilà, je ne serai cité d'autres, peut-être qui m'ont échappé, mais c'est pour dire, la liste est exhaustive. Mais voilà, il est important, vous savez, dans certains éléments, de pouvoir, à ce sens jour de Matata, rappeler que le devoir, le plaisir d'avoir des avantages d'un ministre, c'est de pouvoir rendre au peuple, effectivement, ce même niveau de faveur que le peuple vous donne en étant ministre. Très bien. Et ce que fait le chef du gouvernement, se réveiller à 6h du matin pour être dans le bureau, dormir... Il s'est réveillé à 4h du matin. Donc voilà, quand j'ai dit 6h, il est au bureau. Donc vous comprenez que, sous la houlette du chef de l'État, le Parti démocrate chrétien, le PDC, se veut accompagner la vision du chef de l'État. Et en tant que communicateur de la majorité, je félicite le Premier ministre, Matata Imponio, pour les 100 jours, pour sa coordination, pour ce gouvernement. Merci beaucoup, Tchoumani Kissombe. Je rappelle que vous êtes communicataire de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et porte-parole du PDC, cher ministre de l'Orient, Porte-parole du PDC, Indoun Dobolongué. Très bien. Et merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces magazines Gros Plan sur la Prématur. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. A très bientôt. Merci.